Ah, la destruction du PN. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Parce qu'à chaque fois que je parle de comment détruire le PN, comment l'anéantir, comment le faire souffrir, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui regardent ce genre de vidéos. Parce que je sais pourquoi vous regardez ce genre de vidéos. Vous avez encore beaucoup de haine et vous souffrez. Vous ne savez pas comment apaiser cette haine, comment apaiser cette colère. Et je vais tout vous dire aussi dans cette vidéo. On va voir plein de choses ensemble. Vous pourrez aussi, bien sûr, me contacter et accéder à des formations. On va voir plein de choses. Vous allez voir cinq façons de détruire l'ego du PN. Parce que le PN, il a un ego immense. On va voir dans cette vidéo les cinq façons de détruire justement cet ego. Et la cinquième façon, c'est la meilleure. Et surtout, la cinquième façon, c'est ce que moi, j'ai fait. Donc, vous pouvez vous inspirer peut-être de ce que j'ai fait. Vous allez voir que c'est très efficace. Pour ne louper aucune information, je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, bonjour à tous les amis ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. D'amour, amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, hyper important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez pratiquement, c'est une à deux nouvelles vidéos tous les jours. Le rendez-vous est à 21h. Tous les jours, 21h. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est qu'il y a une formation, les amis, à un test 100% gratuit pour reconnaître le PN et identifier une personne toxique. N'hésitez pas à aller faire le test qui est bien sûr gratuit que je vous offre. C'est un test que j'ai mis en place qui se situe juste en dessous dans la description. Alors, premier commentaire épinglé de cette vidéo. Alors, cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est le petit message du début. Alors, première chose, première façon de détruire l'ego du PN. C'est simplement d'être heureux par soi-même. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Le PN, lui, la relation, elle était très fusionnelle. Et le PN, il veut vous mettre dans une dépendance. Il veut que vous restiez là-dedans, que vous restiez dans ce cercle très toxique. Et donc, si vous montrez au PN que vous n'êtes pas dans la dépendance affective, si vous vous disputez avec lui, que vous lui montrez que la porte, elle est là, elle est là, la porte est là, vous avez gagné. Et vous avez détruit son ego. Soyez heureux par vous-même. Ne tombez pas dans la dépendance affective à cause du PN. Et parfois, le PN, son but, sa stratégie, c'est d'amplifier cette dépendance affective, bien sûr, pour pouvoir mieux vous contrôler, pour pouvoir vous détruire. Donc, soyez heureux par vous-même. C'est le premier point que j'ai noté qui peut, bien sûr, détruire l'ego du PN. Le deuxième point que j'ai noté, on est au point numéro 2, deuxième façon de détruire l'ego du PN, c'est de ne pas réagir aux insultes, ni aux menaces, ni au chantage. Le PN, quand il vous insulte, lorsqu'il vous rabaisse, lorsqu'il vous fait des menaces, c'est pour vous contrôler ou c'est pour vous faire culpabiliser. Je vous le dis souvent, le PN, c'est un marionnettiste. Le PN, il veut contrôler des marionnettes. Il veut que vous soyez sa marionnette. Il veut tisser des liens tellement forts que vous ne pourriez pas vous en échapper. C'est ça son but. Donc maintenant, on ne va pas réagir aux insultes, aux menaces, ni au chantage. Quand, bien sûr, ça va beaucoup trop loin, quand les menaces sont beaucoup trop grandes, là, bien sûr, il faut garder un maximum de preuves, car ce sera peut-être utile pour plus tard si jamais vous devez aller à la police ou s'il y a un jugement en cours, etc. La troisième chose, les amis, on est déjà à la troisième façon de détruire l'ego du PN, c'est l'affirmation de soi et dire non. Si actuellement, le PN, c'est un de vos parents ou c'est une personne que vous n'avez pas le choix d'être en relation avec, il suffit simplement de s'affirmer, de dire son avis et puis de dire non. Il n'y a pas de mal à dire non. Croyez-moi. Et si vous avez peur que la personne s'en aille, si vous avez peur que la personne réagisse mal, parce que vous dites non, croyez-moi, c'est pourquoi, c'est parce qu'on est encore un petit peu dans la dépendance affective à ce moment-là. Et justement, on apprend plein de choses, des formations pour vous aider à ne plus être dans la dépendance affective et à être heureux par vous-même, les amis. Croyez-moi, c'est ça, c'est la clé. C'est d'abord de penser à vous, de penser à votre chemin de vie. N'oubliez pas que je partage, avant de vous donner la quatrième chose, la quatrième façon plutôt de détruire l'ego du PN, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp plus 32 468 36 77 et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines de personnes. Vous pouvez me faire un message quand vous voulez et mon numéro de téléphone WhatsApp se situe aussi dans la description et en premier commentaire aussi épinglé comme ça, vous l'avez un petit peu partout. Il y a des gens qui donnent leur Facebook, il y a des vidéastes qui donnent leur Instagram. Moi, je donne mon numéro de téléphone WhatsApp parce que c'est plus simple pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Alors, le point numéro 4, quatrième façon de détruire l'ego du PN, c'est l'ignorance totale. Vous l'ignorez. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Il y a la cinquième chose, la cinquième façon, c'est ce que j'ai fait aussi, mais la quatrième façon, j'avais fait également. C'est, on les ignore totalement. Moi, quand je rencontre parfois des personnes, ça m'arrive encore, je rencontre des personnes toxiques, mais, ou des personnes qui ne me correspondent pas, je ne suis pas sûr, bien sûr, que c'est la PN, parce que je n'ai pas eu le temps de les connaître. Mais, je vois quand même des comportements manipulateurs, ou des comportements très malsains, des comportements très toxiques. Et ces gens-là veulent encore être en communication avec moi. Je les ignore. Je coupe les ponts. Et c'est ça que vous devez faire. Ces gens-là, ils n'ont pas eu le temps de mettre leur emprise chez vous, les nouvelles personnes toxiques. Ils n'ont pas eu le temps de mettre l'emprise. Et donc, comme ils n'ont pas eu le temps, ils vont aller voir une autre pointe, ou ils vont revenir vers les anciennes. Ils ne vont pas perdre plus de temps avec vous. C'est ça que vous devez vous dire dans votre tête. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir repérer ces personnes le plus rapidement possible. On est désormais à la cinquième façon, les amis, déjà, cette vidéo, elle passe très vite. La cinquième façon de détruire l'ego du PN. Juste avant que je vous donne cette cinquième façon, qui est une façon que j'ai faite moi-même, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez pratiquement une nouvelle vidéo tous les jours. Le rendez-vous, c'est à 21h. Comme ça, vous êtes tenus au courant que c'est à 21h le rendez-vous. J'embrasse, bien sûr, toutes les personnes qui commentent et les personnes qui partagent les vidéos. C'est vraiment très important, les amis. Quand vous commentez, quand vous partagez, ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Merci à vous tous. Je vous embrasse. Donc, cinquième façon de détruire l'ego du PN. C'est très simple. C'est de transformer votre souffrance en force. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, on va arrêter de souffrir. Maintenant, on va rebondir. Voilà. On rebondit. On va arrêter d'être mal. Non. 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 On n'est pas mal. On sait qu'on a été bas. Mais on va... On va rebondir maintenant. Et c'est ça le plus important. Concentrez-vous sur votre reconstruction et vous devez maintenant oublier le PN. Parce que cette personne, même s'il y a eu des bons moments dans le passé, tout était calculé pour vous détruire. Je vous invite maintenant à tout faire pour transformer votre souffrance en force. C'est pour ça que j'ai réalisé plein de choses. Il y a mon numéro de téléphone WhatsApp. Il y a des formations. Il y a plein de choses que vous pouvez rejoindre. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite. Le test pour identifier, pour reconnaître un PN ou un manipulateur, une manipulatrice ou une personne toxique. Ce test se situe juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. Donc moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci de m'avoir écouté. On se rejoint dans le test qui est 100% gratuit. Moi, je vous dis à très vite, les amis. Prenez soin de vous. Croyez-moi, pensez à vous. C'est la clé pour vaincre l'ego du PN. Merci de m'avoir écouté et à très vite, les amis. Merci de m'avoir écouté.